Si moi généralement j'ai du mal à me présenter, à parler de moi, je m'appelle Allegra Fauch-Galula, je suis entrepreneur à la tête d'une entreprise qui s'appelle Dance Business dans laquelle nous fabriquons du pain et le pain s'appelle le pain Allegra et ensuite je suis présidente du Trophée d'excellence Strong Ladies où nous mettons en lumière les réussites des femmes. C'est dans ce cadre là que je suis invitée aujourd'hui, nous mettons en lumière les réussites des femmes, nous suscitons des modèles dans notre société et nous faisons en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enrichissement dans le chef des femmes, que beaucoup plus de femmes puissent se réveiller, se mettre à l'entrepreneuriat, se mettre à la création des emplois. Alors la journée du 8 mars, elle évoque les droits des femmes, alors les droits des femmes, oui, nous devons encore nous battre pour qu'il ne soit pas que question de quotas mais question de compétitivité aussi. Mais il faut qu'on enlève un peu tout ce folklore qu'il y a autour de la journée du 8 mars. On n'est pas une femme que le 8 mars, on est une femme pendant toute une année, pendant 365 jours. Le plaisir est partagé. Madame Allégrafos, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter d'une manière un peu brève ? Merci. Moi, généralement, j'ai du mal à me présenter, à parler de moi. Je m'appelle Allégrafos Galula, je suis entrepreneur à la tête d'une entreprise qui s'appelle Dals Business, dans laquelle nous fabriquons du pain. Et le pain s'appelle le pain Allégra. Et ensuite, je suis présidente du trophée d'excellence Strong Ladies, où nous mettons en lumière les réussites des femmes. C'est dans ce cadre-là que je suis invitée aujourd'hui. Nous mettons en lumière les réussites des femmes, nous suscitons des modèles dans notre société et nous faisons en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enrichissement dans le chef des femmes, que beaucoup plus de femmes puissent se réveiller, se mettre à l'entrepreneuriat, se mettre à la création des emplois, pour sortir les femmes de la pauvreté et de tous les dogmes qui ont été socialement imposés depuis des décennies, pour laisser la femme en arrière, laisser la femme en dehors des sphères décisionnaires, des sphères des affaires et autres. C'est pour ça que nous sommes très impliqués pour la cause de la femme. Merci madame pour cette présentation. Madame Allégraf, parlez-nous de votre structure DALS Business. DALS Business est une entreprise qu'on m'a créée en 2015. Je me souviens qu'à la base nous voulions créer une société familiale et nous discutions beaucoup sur comment ça va se passer, est-ce qu'on va commencer à travailler après le boulot parce que nous étions des employés depuis et donc ma soeur et moi et mes copines nous nous étions dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose à faire en dehors de nos heures de service et il fallait s'organiser. Mais après les autres elles étaient très occupées donc moi j'ai pu continuer et j'ai créé DALS Business en 2015 et à partir de 2016 nous voyons comment faire venir les équipements parce qu'il fallait faire du pain et nous avons commencé un peu les essais, à un moment nous avons arrêté notre production parce que le personnel était quand même difficile à trouver pour ce que nous voulions et à un moment nous avions d'autres problèmes techniques et ça fait seulement deux ans et demi que nous avions commencé la production à plein régime. Merci à part ça vous avez une autre structure que vous avez mis en place ? Je suis dans Strong Ladies donc Trophée d'excellence, motivation des femmes, entrepreneuriat, formation et puis cette année nous avons prévu de changer un peu parce que vous auriez remarqué que les femmes sont elles sont un peu naturellement un peu entreprenantes quand même les femmes elles sont tout le temps à l'affût elles vont dans des organisations qui je ne sais pas si elles sont très très crédibles elles sont toujours inclines à investir dans my gold rêve toujours incline à investir dans les tontines etc quand je vois ça je me dis qu'il y a un besoin de structurer cette envie d'investir et c'est comme ça que cette année nous allons faire un concours de business plan et à l'issue de ce concours de business plan les entreprises qui auront gagné on va proposer nous en tant que Strong Ladies nous investissons 52% du capital pour la personne qui aura gagné et les 48% du reste de capital sera levé dans le chef des femmes ou auprès des femmes qui auraient ce besoin là de pouvoir investir dans une entreprise. L'inscription des entreprises ça sert à toujours des entreprises de femmes ou comment ? Nous préférons les entreprises de femmes, nous ne sommes pas très fermés mais nous préférons les entreprises de femmes parce que notre petite discrimination, positive doit pouvoir nous aider à avoir plus de femmes dans les dans les cercles de décision, à avoir plus de femmes qui s'enrichissent, à avoir plus de femmes qui sortent de la pauvreté. Donc c'est une sorte de discrimination positive et nous ne pouvons pas faire autrement. Votre style c'est où de Strong Ladies ? Alors nous sommes au 11-12 de l'avenue du marché en diagonale de Orca dans la commune de la Gombe. Madame, nous allons entrer dans le bain du sujet du jour qui est l'apport de l'entrepreneuriat féminin au sein de notre société congolaise. D'après vous, quelles lectures faites-vous par rapport à ces sujets-là ? Alors pour moi, l'entrepreneuriat des femmes c'est une donnée économique, c'est un peu comme si on créait plus d'emplois, enfin c'est exactement ça. On crée plus d'emplois sur le territoire national, on crée plus de richesses, c'est simplement ça. Donc si aujourd'hui les femmes sont majoritaires sur le territoire et qu'elles arrivent à créer 5000 emplois chacune, je pense qu'il y a une amélioration de la vie des Congolais. Donc que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, lorsqu'il y a une création d'emplois, lorsqu'il y a plus d'entreprises, lorsqu'il y a plus d'enrichissements, ça améliore la qualité de la vie des Congolais. Donc maintenant, pourquoi les femmes ? Parce que les femmes ont été longtemps oubliées. Et c'est comme ça que je me dis qu'il faudrait qu'on les motive à être plus en clean, à créer des richesses, à travailler dans l'entrepreneuriat. C'est cette donnée-là. S'il y a plus de femmes qui entreprennent, il y a diminution du taux de chômage. S'il y a plus de femmes qui entretiennent, il y a moins de femmes qui continuent d'être dans la petite pauvreté, masquées. Parce que vous savez, généralement, quand vous êtes simplement ménagère, vous vous contentez peut-être de votre argent de poche. Mais est-ce que votre argent de poche, vous pouvez investir avec ? Est-ce que votre argent de poche vous permet d'assurer une certaine retraite ? Je doute. Mais lorsque vous avez un emploi ou lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez organiser tout ça en votre faveur. Donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il est pertinent d'avoir plus de femmes au travail que dans autre chose. Et par rapport à ça, madame, d'après vous, quelle doit être la contribution de l'État, de notre État congolais ? Alors l'État congolais, il est déjà très généreux. Les lois sont en faveur aussi des femmes. L'État congolais devrait peut-être multiplier les mesures incitatives, pourquoi pas. demander par exemple de diminuer de 50% le prix d'enregistrement d'une entreprise créée par une femme. Par exemple, le guichet unique de création d'entreprise, si ça coûte 100 dollars pour tout le monde, les hommes, on peut dire 80 dollars ou 50 dollars pour les femmes. On peut dire 30 dollars pour les jeunes femmes de moins d'un certain âge. Ça peut être aussi une mesure incitative et c'est du rôle de l'État de pouvoir le faire. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais faute de moyens, elles s'ériculent un peu. Oui, je comprends tout à fait, mais ce n'est pas seulement les femmes qui ont des problèmes de moyens. Les hommes ont aussi des problèmes de moyens. Tout le monde a des problèmes de moyens, ce n'est pas féminin, l'absence d'argent, donc le manque d'argent n'est pas féminin. Il faut commencer avec les moyens de bord, avec le peu qu'on a, et pouvoir se projeter. Madame Allégra, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle ? Est-ce que les femmes s'y visent plusieurs difficultés ? J'ai souvent rencontré, j'ai souvent été obligée de répondre à cette question, mais je pense que les femmes partent dans les entreprises sur des mauvaises bases. En se sous-estimant, en ne croyant pas forcément en elles. Vous savez, dans l'entreprise, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrière qui dise pas les femmes ici, pas les femmes directrices de finances. Vous pensez que si vous êtes la meilleure en finances, vous êtes la meilleure comptable, vous êtes la meilleure de votre classe, on va vous écarter parce que vous êtes une femme. Je doute. La compétence va s'imposer, votre compétence va s'imposer à tout le monde. Et c'est ça, c'est à ça qu'on doit arriver. La compétence ne sera plus pas discutable. On ne va pas vous écarter simplement parce que vous êtes une femme. Mais si cela, ça arrive, je conseillerais aux femmes de reclamer, de se battre et de reclamer leurs droits. Parce que vous savez, en classe, des fois, il y a des filles qui ont souvent été meilleures que les hommes. Elles sont premières de classe toutes les fois. On ne leur a jamais dit, oui, voilà, parce que la première de la classe est une fille, le premier de la classe est une fille, donc on l'écarte. Non, non, ça ne s'est jamais arrivé. Ça se mérite. Alors si, par exemple, dans un duel, vous êtes la meilleure, vous vous imposez, je pense qu'il n'y aura pas de questions qui vont se poser. Même, nous voyons que des fois aux élections, même aux élections ici, il y a des femmes qui arrachent des sièges. Elles sont en compétition avec les hommes. Est-ce qu'on dit, on donne à l'homme qui a eu 3000 voix et on ravit à la femme qui en a eu 20 000 ? Non, non. Non, on ne le fait pas. Donc je pense qu'à un moment, la compétence fait à soi un certain équilibre. La compétence fait à soi, chacun a sa place et force le respect et l'admiration. D'accord, madame. Et parlez-nous de vos perceptives d'avenir en tant que femme. Je ne vais pas dévoiler mes projets, mais je pense que je voudrais vraiment être quelqu'un d'utile à la société, être quelqu'un d'utile à la nation congolaise. C'est ça en fait. Moi, dans l'avenir, c'est une personne utile à la nation, utile à la société, utile à la jeunesse, utile à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Donc parmi le perceptive, vous n'avez pas parlé du mariage. Ça ne réside pas parmi vos perceptives d'avenir ? Oh, mais bien sûr, bien sûr que j'aime beaucoup, beaucoup le mariage. Et bon, enfin, vous ne m'avez pas donné l'occasion d'en parler. Je ne pensais pas qu'il fallait que j'évoque cette question-là. J'aime bien le mariage. Et généralement, quand on voit des filles comme nous, les gens disent, ah non, les femmes qui passent trop à la télé, elles n'aiment pas le mariage, qui font la politique, elles n'aiment pas le mariage. Les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est des féministes, elles n'aiment pas le mariage, etc. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. On ne vient peut-être pas, on n'envoie peut-être pas le même message glamour par rapport à ces questions-là. Mais je pense qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que nous on fait et avoir une vie de société normale, avoir un mari, un foyer, des enfants. Il n'y a aucune contradiction, en tout cas. Madame, dans quelques jours, ça sera la célébration de festivité du mois de la femme. Et d'après vous, quelles lectures faites-vous par rapport à la journée du 8 mars ? Alors, la journée du 8 mars, elle m'évoque les droits des femmes. Alors, les droits des femmes, oui. Nous devons encore nous battre pour qu'il ne soit pas que question de quotas, mais question de compétitivité aussi. Mais il faut qu'on enlève un peu tout ce folklore qu'il y a autour de la journée du 8 mars. On n'est pas une femme que le 8 mars. On est une femme pendant toute une année, pendant 365 jours. Et si on est née femme, on est femme toute sa vie. Donc, il faudrait qu'on enlève ce folklore et qu'on reste constantes dans le combat pendant toute l'année. Généralement, je n'aime pas faire les activités de Strong Ladies au mois de mars. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'activités, les gens ne suivent pas. Et pourquoi les gens ne suivent pas ? Parce que, en fait, c'est très pour être flashy, trop pour être vu, trop pour être entendu, seulement pendant le mois de mars. Je veux que lorsqu'on oublie la femme, que la femme apparaisse. Lorsqu'on oublie les droits de femme, que l'on parle des droits des femmes. Parce qu'on attend... Que la femme s'exprime. Exactement, on a tendance à les écouter au mois de mars, à faire semblant des fois même de les écouter au mois de mars. Mais après, on les oublie. Donc, moi, j'arrive généralement au mois d'avril, soit au mois de février, soit au mois de septembre. Et pour qu'on parle de la femme pendant toute la durée de l'année. C'est un peu ça mon combat. Madame, nous sommes presque au terme de notre émission. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Miroir de femmes ? J'aime bien, parce que ça rentre déjà dans le cadre de notre lutte. C'est que donner la parole à la femme, donner de l'espace à la femme pour qu'elle puisse s'exprimer, parler de ses projets, parler d'elle. Hier, je disais qu'avant, les gens trouvaient très indécent une femme très connue qui passe à la télé, que tout le monde connaît, tout ça. Il faudrait que cette façon de percevoir puisse nous quitter, qu'on puisse décomplexer la femme. Parce que si nous ne parlons pas de nous, nous-mêmes, je doute que les gens, qu'il y ait une grosse réunion où les hommes se sont invités pour parler du cas de la femme. Bon, voilà, on va lui donner le pouvoir. Comme ça, on va être à part égale. On va décider de tout à part égale. Je doute que ce soit possible. J'aimerais bien, mais je doute que les hommes aient cette initiative. Et d'ailleurs, je les invite à la voir, à se réunir entre eux et dire que bon, maintenant, nous allons donner 50% de pouvoir aux femmes. On doit être tout à fait égalitaire, etc. Mais pour revenir à votre question, j'aimerais vous encourager à continuer de recevoir plus de femmes. Parce que vous savez ce que je peux dire, peut-être que ça peut changer la vie et la perception d'une seule femme ou de deux femmes. C'est déjà quelque chose. Et donc, s'il y a plusieurs femmes qui viennent pour parler aux femmes et essayer de changer leur perception, leur paradigme, de les reprogrammer mentalement, je pense que vous ferez, vous aiderez beaucoup notre société, notre pays. Merci, Madame Allegra. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent, un conseil, soit un message. La République démocratique du Congo a besoin de nous. Elle a besoin de nos mains, elle a besoin de nos cerveaux, elle a besoin de toutes les femmes de son territoire pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir l'emmener là où nous devons l'emmener et être fiers de la nation. N'attendons pas. Vous savez, vous pouvez avoir une idée. Où que vous soyez, quoi que vous ayez, entre vos mains, commencez avec. Merci. S'en est fini avec Miroir de Femmes d'aujourd'hui, qui a réussi pour vous, Madame Allegra Foch. Avec elle, nous avons parlé sur l'apport de l'entrepreneuriat féminin au sein de notre société congolaise. Merci à notre caméramène qui est toujours disponible pour nous. Merci Lenga et à notre cordon Didier Mbongo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Wiener Télévision. Et sans oublier, le coronavirus est vraiment réel. Respecter le geste barrière, porter le port du masque est vraiment obligatoire. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.